Qu'est-ce qu'un arbre binaire de recherche ? Comme son nom l'indique, c'est tout d'abord un arbre binaire, c'est-à-dire qu'il est construit à partir des primitives que offre la barrière d'abstraction des arbres binaires. Cet arbre binaire de recherche se distingue des arbres binaires tout court par une propriété supplémentaire, qui est que, premièrement, c'est un arbre binaire qui contient des nombres et principalement on pourrait l'étendre à des choses comparables. Donc on va simplement se limiter à des nombres pour l'instant. Et la propriété majeure que respecte un arbre binaire de recherche, c'est que l'étiquette de la racine est en fait située entre toutes les étiquettes de tous les nœuds qui se trouvent à sa gauche, donc dans le fils gauche, et inférieure à toutes les étiquettes des nœuds qui se trouvent à sa droite, donc dans son fils droit. Donc un arbre binaire de recherche a cette propriété-là. Elle est un petit peu, comment dire, verbeuse, et donc je vous invite à regarder ces deux exemples-là, dans lesquels vous avez deux arbres binaires, et on va d'abord s'intéresser à l'arbre binaire de recherche de gauche. Vous voyez qu'il y a une racine qui est 10, et la propriété stipule que 10 est supérieur à toutes les étiquettes que l'on peut trouver dans son fils gauche, et on voit effectivement que les étiquettes de son fils gauche sont 6, 2, 8, 4, 3 et 5, toutes inférieures à 10, et que 10 par contre est inférieure à toutes les étiquettes des nœuds qui se trouvent à sa droite, et on peut vérifier effectivement que les étiquettes des nœuds qui se trouvent à la droite sont 15, 12, 20, 14 et 19, c'est-à-dire toutes supérieures à 10. Bien sûr, cette propriété qui existe au niveau de la racine se retrouve à tous les niveaux de l'arbre binaire de recherche. Si je prends par exemple l'arbre binaire qui se trouve à droite, c'est-à-dire dont la racine est 15, on voit qu'à gauche on a 12 et 14, qui sont bien inférieures à 15, et à droite on a 20 et 19, qui sont bien supérieures à 15. Et donc la propriété se réplique en fait à tous les endroits. Donc vous avez à gauche un arbre binaire qui n'est pas trop mal fichu, on dit qu'il est, celui-ci, équilibré, à peu de choses près. Et vous avez ici, à droite, un autre arbre binaire de recherche. Donc on voit que 1 est supérieur à tout ce qui se trouve à sa gauche, comme il n'y a rien, la propriété est vérifiée, mais qu'il est inférieur à tout ce qui se trouve à sa droite, et comme à sa droite on trouve 2, 4, 5 et 9, 1 est bien inférieur à 2, 4, 5 et 9. Et ça, cette propriété est vraie dans tous les sous-arbres, l'arbre de racine 2, de racine 4, de racine 5 et de racine 9, bien sûr. L'arbre de droite se trouvait un arbre dégénéré, parce qu'au lieu d'être bien équilibré, c'est-à-dire réparti un tant soit peu à gauche et à droite, tout se trouve toujours à droite, et c'est, comment dire, une mauvaise propriété d'un arbre binaire de recherche. Lorsqu'on parcourt de manière infixe un arbre binaire de recherche, en fait, on obtient la liste ordonnée de toutes les étiquettes de tous les nœuds. Donc j'ai repris l'arbre binaire qui se trouvait sur le transparent précédent, et j'ai ce parcours infixe, donc, qui permet de parcourir cet arbre binaire. Donc si on le fait ensemble, le parcours infixe commence par descendre le long des fils qui se trouvent à gauche de 10, puis à gauche de 6, puis à gauche de 2. Comme il n'y a rien à gauche de 2, on remonte sur le nœud intermédiaire, qui est 2, et 2 se trouve être le premier nombre sorti par le parcours infixe. On descend ensuite à droite, on passe devant 4, on passe devant 3. 3 est une feuille, car ces deux fils, en fait, sont des arbres vides l'un et l'autre. Et donc, 3 est une, comment dire, l'étiquette suivante. On remonte sur le nœud 4, 4 est donc l'étiquette suivante. On redescend à droite ce coup-ci de 4 pour trouver 5. On remonte jusqu'au premier nœud dont j'ai exploré totalement l'arbre gauche, c'est-à-dire 6, et je vois, et vous pouvez voir en suivant le petit schéma, que l'on sort bien effectivement tous les nombres dans l'ordre, c'est-à-dire que le parcours infixe permet de retracer l'ordre de toutes les étiquettes, ici numériques, de cet arbre binaire de recherche. Alors, nous allons, comment dire, voir le code que l'on pourrait écrire pour fabriquer cette liste infixe. Et voici donc la fonction qui permet de rendre cette liste infixe. Donc, la liste infixe de B prend une spécification, qui prend donc un arbre binaire de alpha, un nombre, un type quelconque, mais en général un nombre, et va ramener la liste de cette étiquette, donc une liste de alpha. Alors, là encore, pour les arbres binaires de recherche, comme ce sont des arbres binaires tout courts, les schémas de récursion sont simples, l'arbre binaire est vide ou n'est pas vide, donc vous avez le prédicat if a b ne point d'interrogation de B, si l'arbre binaire est vide, alors le résultat c'est la liste vide, liste, et si l'arbre binaire n'est pas vide, alors il a un fils gauche, un fils droit, et bien sûr une étiquette. Rappelez-vous qu'on est en train de demander la liste infixe de cet arbre-là, donc je vais append concaténer la liste infixe de toutes les étiquettes qui se trouvent dans le sous-arbre de gauche, puis je vais y placer au milieu l'étiquette du nœud sur lequel je suis, et je vais suffixer ces listes-là par la liste infixe de toutes les étiquettes qui se trouvent dans le sous-arbre de droit. Donc j'ai donc une concaténation de toutes les étiquettes de gauche, de l'étiquette du nœud sur lequel je suis, suivie de toutes les étiquettes du fils droit. Et la liste infixe, je vous l'ai écrite juste derrière, donne effectivement la liste ordonnée de tous les nombres, de toutes les étiquettes de cet arbre binaire. Alors nous allons maintenant nous pencher sur la barrière d'abstraction des arbres binaires de recherche, car cette barrière d'abstraction, en fait, va permettre de donner quelques nouvelles opérations sur ces arbres binaires de recherche. Donc d'abord, c'est pour représenter effectivement des ensembles d'éléments, et ces ensembles d'éléments sont ordonnés, c'est-à-dire qu'on peut toujours comparer deux éléments pour savoir si l'un est plus petit que l'autre ou pas. C'est le cas des nombres, mais on peut aussi prendre les chaînes de caractère en les ordonnant avec, par exemple, l'ordre alphabétique, celui du dictionnaire, qui permet effectivement de classer les mots les uns derrière les autres. On a trois opérations principales sur les arbres binaires de recherche. Premièrement, tester si un élément appartient ou pas à l'arbre binaire de recherche. Deuxièmement, ajouter un nouvel élément à un arbre binaire de recherche. Et troisièmement, bien sûr, l'opération inverse, supprimer un élément d'un arbre binaire de recherche. Alors on peut faire une analogie avec la théorie des ensembles. On a au début l'arbre vide, qui représente donc l'ensemble vide. On a la présence, qui représente l'opération « Est-ce que X appartient à l'ensemble S ? » On a l'adjonction, qui consiste à ajouter à un ensemble S un nouvel élément qui est l'élément X, et la suppression, qui permet de retirer d'un ensemble S un élément particulier. Donc voici les trois opérations principales qui existent sur les arbres binaires de recherche. Voici donc, en fait, la barrière d'abstraction des arbres binaires de recherche. Donc toutes les fonctions que nous allons voir sont préfixées par abr- pour effectivement les regrouper avec des noms semblables. Nous avons quatre fonctions, donc ab-vide qui permet de donner un arbre binaire de recherche vide. Et là, vous constatez effectivement que l'arbre binaire de recherche vide et l'arbre binaire tout court vide sont en fait les mêmes, puisqu'ils ne contiennent rien. Vous avez l'abr-recherche qui permet de tester si un nombre est présent dans un abr, et la réponse est soit l'abr dont la racine est ce nombre, soit dièse f, et là vous reconnaissez la signature d'un semi-prédicat. Vous avez abr-ajout qui permet d'ajouter un nombre à un arbre binaire de recherche, et abr- qui permet de retirer un nombre d'un arbre binaire de recherche. Bien sûr, on a toujours des propriétés algébriques classiques, à savoir, si je recherche une étiquette X dans un arbre binaire vide, ça rend toujours faux, parce que l'arbre binaire vide ne contient rien. Si je recherche une étiquette X dans un arbre binaire auquel je viens de rajouter X, et bien je le trouve, et donc ça ramène l'équivalent de vrai, c'est-à-dire cet arbre binaire. Si maintenant je recherche X dans un arbre binaire dans lequel j'ai retiré X, alors il est garanti que ça répond faux, puisqu'effectivement il ne peut y avoir qu'une seule étiquette dans un arbre binaire avec une certaine valeur. Les barrières d'abstraction des arbres binaires de recherche sont en fait bâties au-dessus de la barrière d'abstraction des arbres binaires. C'est-à-dire qu'on se sert de la barrière d'abstraction des arbres binaires pour construire une nouvelle barrière qui en fait n'a pas grand-chose à voir, puisque les fonctions sont abr-recherche, abr-ajout, abr-, et qui ne sont pas des fonctions des arbres binaires tout court. En fait, la seule fonction qui est commune aux deux barrières d'abstraction, celle sous-jacente des arbres binaires et celle au-dessus des arbres binaires de recherche, c'est la fonction AB vide qui est commune aux deux et qui ramène l'arbre binaire vide ou l'arbre binaire de recherche vide. Donc vous voyez en fait qu'on est en train là de faire ce qu'on appelle des couches et très souvent en informatique on ajoute des couches sur des couches sur des couches et aujourd'hui c'est grâce à cet empilement vertigineux de couches que nous avons ces téléphones dans nos poches, ces ordinateurs sur nos bureaux, etc. Alors quel est le principe des algorithmes et en gros des schémas de récursion sur les arbres binaires de recherche ? En fait, comme vous avez une unique comparaison quand vous cherchez quelque chose dans un arbre binaire de recherche, une unique comparaison avec l'étiquette de la racine permet de savoir si ce que l'on cherche va se trouver dans le fils gauche ou dans le fils droit. Et donc ce principe d'aiguillage permet à chaque fois qu'on se pose la question dois-je aller dans le fils gauche ou dois-je aller dans le fils droit de pouvoir s'orienter dans le bon sens et surtout de laisser tomber la moitié de l'arbre qui ne sert à rien. Si votre arbre est bien équilibré ce qui est quelque chose que l'on tend à essayer d'obtenir et bien vous avez en fait le nombre de nœuds à considérer diminue par deux systématiquement à chaque fois. Il est divisé par deux à chaque fois. Donc c'est un principe de dichotomie qui permet effectivement d'aller très rapidement vers le bon endroit. Alors le schéma de la fonction standard je dirais sur les arbres binaires de recherche ressemble à ceci. Vous avez donc une fonction f-abr qui prend donc un élément quelconque x, une étiquette plutôt et un arbre binaire de recherche. Comme les arbres binaires de recherche rappelez-vous sont implémentés par des arbres binaires tout court on va se demander si on a un nœud ou un arbre vide. Si l'on a un arbre vide et bien il y a le cas de l'arbre vide qu'il faut traiter et si l'on a un nœud alors on va prendre l'étiquette de ce nœud. L'étiquette ici s'appelle E. Et donc on a trois cas maintenant et c'est pour ça que j'utilise une conditionnelle pour déterminer dans lequel les trois cas je me trouve. Donc soit ce que je cherche est égal à l'étiquette du nœud courant. J'ai trouvé et donc je dois régler le cas où j'ai trouvé. Soit l'étiquette que je cherche est inférieure à l'étiquette du nœud courant. Alors il faudra que j'aille chercher le même élément dans le sous-arbre gauche et que je combine que j'enrobe cette recherche avec les informations courantes ce que j'ai appelé combinaison ici. Enfin si l'étiquette par contre X que je cherche est supérieure à l'étiquette du nœud courant et bien en fait je fais la même chose mais ce coup-ci dans le fils droit et non plus dans le fils gauche. Donc voilà le schéma récursif classique que l'on a sur les arbres binaires de recherche. Donc là j'ai essayé de vous montrer en fait quelle est la complexité ou du moins la mesure de l'efficacité. Si la mesure d'efficacité se mesure par le nombre de comparaison aux étiquettes des nœuds courants que l'on effectue alors si l'arbre est à peu près équilibré au début il contient n nœuds je fais une comparaison et je vais dans le fils gauche ou dans le fils droit. Donc je n'ai plus que en gros n sur 2 nœuds à investiguer. Je recommence sur cette moitié et j'obtiens maintenant le quart puis je continue j'obtiens le huitième etc. Et donc au bout d'un moment quand je tombe sur n divisé par 2 à la puissance P qui est égale à 1 et bien je sais si j'ai trouvé ou si je n'ai pas trouvé. Donc grosso modo P est à peu près l'équivalent de log de n en base 2 et donc on a un temps d'accès un temps d'exécution qui est dit logarithmique qui est proportionnel donc au logarithme du nombre de nœuds dans l'arbre binaire de recherche. Alors si par contre effectivement l'arbre est dégénéré comme on a vu sur un des exemples précédents alors vous ne diminuez que de 1 le nombre de nœuds à chaque fois et donc vous pouvez avoir effectivement quelque chose qui donc dans le pire des cas et c'est aussi quelque chose qui est intéressant en informatique que de mesurer non pas le cas moyen mais le pire des cas c'est de passer de décrémenter de n n de 1 à chaque fois et donc passer de n à n-1 puis à n-2 puis à n-3 et donc là vous avez un temps d'exécution qui est linéaire. Alors nous allons maintenant regarder de près comment on implémente la barrière d'abstraction des arbres binaires de recherche et comme cette barrière d'abstraction des arbres binaires de recherche est construite sur la barrière d'abstraction des arbres binaires tout court nous n'allons n'utiliser que les opérations qui sont légales pour les arbres binaires tout court. Alors première fonction recherche ABR recherche qui permet de chercher si on a X dans un arbre binaire de recherche que j'ai nommé ici ABR. Donc je reprends le schéma général que j'avais montré tout à l'heure soit l'arbre binaire de recherche n'est pas vide AB nœud point d'interrogation ramène vrai je prends l'étiquette du nœud courant E qui est donc la B étiquette de ABR et je compare X que je cherche avec l'étiquette courante si X est égal à E je rends l'ABR tout court rappelez-vous que l'ABR ne pouvant pas être comment dire égal à dièse F qui représente faux à ce moment là cette valeur est équivalente à vrai soit X est inférieur à E et je vais chercher donc dans l'arbre binaire de gauche soit X est supérieur à E ce que capture le mot clé else alors je vais chercher X dans l'arbre binaire de droite si je n'ai pas de qu'on dire d'arbre binaire plein je suis dans le cas de l'arbre binaire vide je réponds donc dièse F comme quoi je n'ai pas trouvé X dans l'arbre binaire de recherche alors faisons un petit calcul pour montrer effectivement que la dichotomie est quelque chose de particulièrement efficace donc là je m'intéresse à un problème qui est je suppose que j'ai un arbre binaire de recherche avec tous les humains qu'il y a sur Terre et je dis qu'en gros il y a 6 milliards d'humains qui sont mis dans un arbre binaire de recherche donc 6 milliards d'humains c'est environ 6 10 puissance 9 mais on a une petite règle en informatique qui est que 2 puissance 10 qui est égal à 1024 c'est à peu près 10 puissance 3 qui est égal à 1000 on néglige comment dire l'écart qu'il y a entre les deux donc 6 milliards c'est en fait 6 10 puissance 9 6 10 puissance 9 c'est 6 10 puissance 3 le tout au cube 10 puissance 3 c'est 2 puissance 10 donc et je le mets à ce moment-là au cube et 6 je vais dire que c'est à peu près la même chose que 8 et donc j'ai en tout que 8 a multiplié par 2 puissance 10 le tout au cube ça ça fait 2 puissance 3 puisque 8 c'est 2 4 8 c'est 2 puissance 3 multiplié par 2 puissance 30 et donc tout ça c'est à peu près égal à 2 puissance 33 ce qui veut dire en fait que pour trouver pour savoir si un humain sur Terre placé dans un ABR se trouve dans l'ABR ou pas il suffit de 33 comparaisons pour arriver à détecter s'il est présent ou pas et 33 comparaisons c'est effectivement pas grand chose vis-à-vis de 6 milliards d'humains alors nous allons passer maintenant à la fonction suivante qui est d'ajouter un élément à un ABR donc déjà on peut remarquer que si l'élément qu'on veut ajouter est déjà présent il n'y a rien à faire il y est déjà par contre s'il n'y est pas rappelez-vous que dans la recherche on descend dans l'arbre binaire un coup à gauche un coup à droite jusqu'à en fait tomber sur un arbre binaire vide qui dit non l'élément n'est pas là et bien il suffit de remplacer cet arbre binaire vide sur lequel je bute en fin de course pour dire si je remplace cet arbre binaire vide par l'arbre binaire qui contient l'étiquette que je cherchais j'ai en fait résolu mon problème puisque j'ai pu reconstruire un nouvel arbre binaire avec l'élément que je cherchais et qui manquait placé exactement au bon endroit donc la fonction ajout ramène un nouvel arbre binaire de recherche qui est exactement semblable au précédent sauf que maintenant ce nouvel arbre contient l'élément que je voulais insérer dedans quel est le code et bien le code en fait encore une fois est très simple et répond encore une fois à la structure que l'on avait donnée sur les schémas de récursion sur les arbres binaires nous avons abr ajout qui prend x et abr donc premier cas le cas où l'abr n'est pas vide donc il a une étiquette je compare son étiquette par rapport à ce que je recherche et j'ai toujours encore une fois trois cas soit x est égal à e j'ai un arbre binaire qui contient déjà x j'ai donc rien à faire pour l'ajouter il y a déjà soit x est inférieur à e à l'étiquette du nœud courant alors à ce moment là il suffit de refabriquer un nouvel arbre binaire ab nœud avec comme étiquette e puisque c'est l'étiquette où je suis et j'ajoute x dans le sous-arbre de gauche puisque x étant plus petit que e il doit apparaître dans le sous-arbre de gauche par contre l'arbre droit lui reste tel qu'il est il n'y a même pas besoin de le regarder maintenant si x ce que je cherche est supérieur à e je fais exactement la même chose mais dans le symétrique c'est à dire que je reconstruis un nouvel arbre binaire de recherche ab nœud avec la même étiquette e l'arbre binaire gauche la b gauche reste exactement le même puisque de toute façon x n'est pas dedans et par contre je pars en récursion abr ajout de x dans ab droit pour dire il me faut ajouter x dans le fils droit dernier cas l'arbre binaire sur lequel je suis abr est vide il n'a rien dedans et bien pour fabriquer à partir d'un arbre binaire vide un arbre binaire de recherche qui contient x il me suffit d'écrire que je fabrique ab nœud un arbre binaire avec l'étiquette x et deux arbres deux sous-arbres gauche et droit qui sont vides l'un et l'autre voici donc la fonction d'ajout dans un arbre binaire de recherche alors la dernière fonction qu'on avait puisqu'on avait la fonction de recherche on avait la fonction d'ajout et maintenant on a la fonction de suppression elle est un petit peu plus compliquée et donc elle va faire l'objet d'une séquence entière et à part que nous allons voir dans quelques instants alors avant de revenir sur cette suppression je vais juste conclure cette séquence en disant que les arbres binaires de recherche sont une structure de données qui est extrêmement utilisée dès qu'il s'agit de rechercher efficacement si des choses apparaissent dans un ensemble ou pas vous avez pu voir que l'efficacité de la recherche en fait dépend essentiellement du fait que l'arbre binaire doit être équilibré plus il sera équilibré et plus effectivement la dichotomie sera efficace sur cet arbre là et donc il faut absolument éviter que les arbres binaires ne soient pas équilibrés et bien la théorie en fait est assez vieille puisqu'elle date de plus de 50 ans ce sont les arbres qu'on appelle les arbres AVL de Adelson Wielski et Landis qui en fait assure que les arbres sont automatiquement quasi équilibrés c'est à dire que l'opération qui permet d'ajouter un élément dans un arbre binaire de recherche en fait est plus élaborée que ce que l'on a pu voir et en fait elle va assurer que si jamais on est en train de déséquilibrer l'arbre c'est à dire que la différence des profondeurs entre le fils gauche et le fils droit dépasse 1 strictement alors on va rééquilibrer l'arbre et le rééquilibrer si je me permets de prendre cette image c'est que si vous avez une racine et un fils ici avec un sous-arbre ici qui est un peu trop déséquilibré il suffira de prendre ce fils là pour le mettre en racine et du coup le nœud qui était précédemment racine va devenir son fils gauche ou son fils droit si vous êtes symétrique et donc ça s'y permettra en fait de rééquilibrer l'arbre une autre solution aussi lorsqu'on a des jeux de données qui sont déjà triés et qu'on veut les insérer dans un arbre binaire de recherche c'est d'introduire de l'aléa ce qui paraît comment dire curieux c'est qu'en introduisant de l'aléa en fait on risque moins de fabriquer des arbres dégénérés mais les techniques d'AVL en fait sont supérieures à celles que je viens de mentionner de l'aléa 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 Sous-titrage Société Radio-Canada